Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. Il s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel, un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, au menu plusieurs sujets, notamment la question de l'établissement de la carte nationale d'identité annoncée pour le mois prochain et le ramassage des ordures ménagères, ramassage qui sera désormais confié à un consortium, espère en la matière. Nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. Shelter Afrique est une institution panafricaine de financement de l'habitat. L'institution tient sa 33e assemblée annuelle ici à Abidjan. Le symposium ouvert hier en présence du premier ministre Danek Ablandekan enregistre la participation de professionnels ivoiriens du domaine du logement. À cette rencontre, ces professionnels veulent nouer des contacts, partager les expériences et répondre ainsi à la question du déficit du logement. Et en bref, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niass, arrive aujourd'hui à Abidjan pour une visite officielle de quelques jours. C'est une visite pour renforcer la coopération entre les deux parlements, ivoiriens et sénégalais, et évaluer la mise en œuvre du protocole de partenariat. Elles sont toujours introuvables. Les lycéennes, plus de 200 enlevées par la secte Boko Haram au Nigeria, le 14 avril dernier, sont encore retenues en otage. L'armée nigérienne poursuit les recherches pour retrouver les captives, mais sans succès. Le sort des jeunes filles enlevées suscite une immense mobilisation, tant au niveau national qu'international. Les manifestations de soutien aux lycéennes enlevées se multiplient. Comme vous le voyez, l'objectif est clair. Mettre la pression sur les autorités nigériennes qui ont prolongé de six mois l'état d'urgence dans le nord du pays où Boko Haram sévit. Nedi Nemouch, soupçonné d'avoir abattu le 24 mai dernier, trois personnes au musée juif de Bruxelles refusent d'être extradées vers la Belgique. Il veut être jugé en France du fait de sa nationalité française et parce que certains des faits qui lui sont reprochés, comme le port d'armes, ont été commis en France. Sachez qu'il a passé cinq jours de garde à vue à titre exceptionnel. Le président des États-Unis réitère son soutien à son homologue ukrainien Petro Poroshenko. Les deux chefs d'État ont eu un entretien ce mercredi à Varsovie. C'était à l'occasion du 25e anniversaire des premières élections libres en Pologne. La visite d'Obama en Pologne coïncide avec les commémorations de la chute du communisme à Varsovie. Il y a 25 ans, se tenaient les premières élections libres dans ce pays qui fut longtemps un satellite de l'URSS. Aujourd'hui, Barack Obama veut rassurer ses alliés polonais alors que la Russie se fait à nouveau menaçante. Au cours de sa visite, il a promis plus de matériel, plus de manœuvres militaires et un milliard de dollars pour renforcer la présence des forces de l'OTAN en Europe de l'Est. Au nouveau président ukrainien, Petro Poroshenko, venu le rencontrer ce mercredi, il a également assuré que les États-Unis étaient résolument engagés aux côtés de l'Ukraine. Il est important pour la communauté internationale de se tenir solidement derrière les efforts de Petro pour négocier avec les Russes un processus par lequel la Russie ne finance plus, ne soutient et n'arme plus des séparatistes au sud de l'Ukraine. Ce mercredi se tenait à Bruxelles une réunion des ministres de la défense de l'OTAN en vue de préparer le sommet de l'Alliance en septembre. Une réunion au cours de laquelle doit être menée une réflexion sur l'attitude à adopter à l'égard de la Russie. Certains alliés d'Europe de l'Est comme la Pologne veulent l'implantation de bases permanentes sur leur territoire, mais d'autres comme la France veulent éviter d'entrer dans une logique de confrontation avec la Russie. Voilà, et de Varsovie à Bruxelles, l'Ukraine est donc au menu des discussions. Le sommet du G7, pas sans la Russie, s'est ouvert donc à Bruxelles. Et nous en reparlerons dans notre édition de ce soir avec cette nouvelle rubrique Éco Plus. Rendez-vous tout à l'heure à 20h. Sous-titrage ST' 501